Qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui ? Je pense que notre repli défensif. On met le 2-0, on maîtrise le match, on a les plus grosses occasions. On a un peu relâché, ils sont revenus à 2-1. Après la mi-temps, on n'est pas bien sortis du vestiaire, je trouve. On met le 2-2 et puis le 2-3. Je trouve qu'on a bien réagi par après. On met le 3-3. On a eu de manque d'efficacité. Aujourd'hui, on a créé énormément d'occasions. On est un peu trop forcé devant le goal. Au lieu de placer les ballons, on a tiré un peu trop en force. C'était chaque fois au-dessus. On perd quand même deux points aujourd'hui. Un point, oui. Je pensais que c'était trois points. La déception, on peut la comprendre, c'est légitime. On est des compétiteurs, on veut toujours tout gagner. Mais la déception est plus grande parce que c'est une équipe qui vient de D2 ? Ou alors c'est complètement différent ? C'est une équipe qui joue avec ses qualités et ses faiblesses peut-être ? Aujourd'hui, la déception est le fait que vous n'ayez pas réussi à les déstabiliser. Apparemment, ce sont des joueurs qui viennent du grand foot. C'est des colosses. Bouger des colosses alors que le futsal, c'est plus technique et plus en finesse. Ce n'est pas facile. On a joué dans le passé déjà plusieurs fois contre eux. Je pense qu'au moins quatre ou cinq fois. On les a chaque fois bien fait courir. On a chaque fois gagné avec pas mal de goals d'écart. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a moins fait les efforts sans ballon. Si on devait jouer purement sur la technique et sur l'intelligence, on aurait gagné ce match assez facilement. Parce qu'ils ne connaissent pas trop les phases de jeu. Dès qu'on faisait une phase de jeu, ça passait facilement. Mais on ne l'a quand même pas fait. On n'écoutait pas trop les consignes. Et voilà, le résultat parle de lui-même. Une équipe d'Azebrook quand même m'accrocheuse. Parce que ça fait la troisième fois que je les vois d'affilé. Ils prennent chaque fois les points quand je suis là. Bon, je leur porte peut-être chance, on va savoir. Oui, c'est une bonne équipe. Elles ne lâchent pas de la première à la dernière minute. C'est des guerriers, ils connaissent leur qualité. Chapeau à Azebrook, ils connaissent leur qualité. Ils ne font pas des choses qu'ils ne savent pas faire. Ils jouent simple. Ils connaissent leur qualité et leur faiblesse. Et je pense que parfois, nous aussi, on doit jouer comme ça. On doit connaître nos qualités et nos faiblesses. Ce n'est pas jouer à un mini-foot qu'on ne joue pas d'habitude. Et je pense que par moment, aujourd'hui, on l'a fait. Ça n'a pas payé. On dit souvent qu'une équipe qui monte de D2 en D1, elle va voir difficile. Elle va devoir apprendre la D1. Ici, c'est peut-être la D1 qui va devoir apprendre un peu d'Azebrook. Parce que c'est du costaud. Oui, mais je ne m'attendais pas du tout. Je savais qu'ils n'allaient pas avoir du mal du tout. Déjà, quand je les ai vus jouer l'année passée, je me suis dit qu'ils vont quand même terminer dans les 5-6 premiers. Parce qu'ils sont très forts physiquement. Ils ne lâchent pas. Ils ont la rage. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont autant de rage et autant de qualité physique dans le championnat. Ils viennent de monter. C'est tous des gars qui viennent du grand foot, qui jouent à national. Les efforts, ce n'est pas ce qui va manquer. Ça ne m'étompe pas. Tu dis dans les 5, eux, ils se voient dans les 4. Oui, bien sûr. On ne va pas se voiler la face. Cette année, le championnat, on va dire, est plus ouvert. Avec Ham qui est parti. Dans le passé, on a perdu Thulin. Il y a eu Purs. Il y a eu Hasselt. Il y a eu pas mal d'équipes qui coursaient, qui ébdalaient si je vais encore un peu plus loin. Du coup, les équipes qui dans le passé jouaient le milieu de classement ou le bas de classement se retrouvent à jouer le haut de classement. Et les équipes qui montent au D2 peuvent se permettre directement de jouer le top 4. Dans le passé, ce n'était pas du tout le cas. Bon, c'est le championnat qui est comme ça et on ne sait rien y faire. On discutait un peu polémique tout à l'heure, juste avant l'interview. Deux buts, trois buts. La feuille de match signale 3. Toi, tu dis deux. Oui, je mets juste deux goals et je pense que je mets l'assiste à Hamouz. Mais comme on a tous les deux craint de raser, je crois qu'ils m'ont mis à moi. Voilà, je crois qu'ils m'ont mis le goal à moi. Mais tout le mérite va à Hamouz qui fait quand même un grand effort pour mettre le 3-3, qui était très nécessaire, je crois, pour un Hamouz qui ne ménage pas les efforts. Oui, parce qu'avec son âge, il a quand même eu des petites blessures par-ci par-là. Il est toujours là et c'est quand même un pilier indéboulonnable de l'équipe. Il est indispensable. Moi, je ne parle jamais de son âge parce que même dans la tête et physiquement, il est au-dessus de pas mal de gars qui ont 10, 15 ou 20 ans moins que lui. C'est les jeunes qui devraient se poser les questions. Comment ça se fait qu'un gars comme ça, à cet âge-là, fait encore un effort de 50 mètres pour mettre un goal ? C'est un exemple pour tout le monde, je pense. Alors, j'ai eu Lorenz Simons, le buteur, on va dire aussi, d'Azerbrooke. Lui, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'Azerbrooke a une seule envie, c'est de jouer et de s'amuser. C'est peut-être ça aussi la vraie quintessence du futsal. Ces vraies valeurs maintenant, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Son mot, c'était ça, le plaisir. Mais le plaisir, il se prend quand tu gagnes. Quand tu joues contre la dégradation, tu ne vas pas prendre plaisir si tu en ramasses toutes les semaines 10. D'un côté, il a raison, il faut prendre plaisir. Pour moi, on prend plaisir en gagnant. Et quand tu te fais accrocher aujourd'hui, tu as moins de plaisir après le match, ce qui est logique. Mais je lui donne raison, mais pas tout à fait. Alors aussi, une chose qui m'a pas frappé, mais qui est sympa, c'est qu'eux, ils ont fêté le match nul en fin du match, comme si c'était une victoire, parce que c'est venir prendre un point chez un ténor de la ligue. Ils ont raison. Comme je dis, on a joué dans le passé, on les a chaque fois battus. Ils sont venus gagner aujourd'hui un point mérité. Un respect à Aspruc. Ils ont le droit de le fêter comme une victoire. Ils viennent de D2, ils apprennent la D1. Ici, au Boccon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent prendre des points. Il faut dire ce qu'il y a. Ils arrivent à prendre un point, un chapeau. Ils ont raison. Je leur donne entièrement raison. Après, je pense, deux minutes de jeu, un gros tir sur la latte, qui leur permet de faire le 0-1. Une chance pour vous, parce que vous repartez et sur le déroulement du match, vous faites 2-0. Si c'est le 0-1, ça peut changer tout le match ? Je ne suis pas si sûr que ça. On met 2-0 et ça n'a pas changé le match. Ils sont revenus à 2-3. Un match, il n'est jamais joué. Que tu encaisses ou que tu marques, il faut jouer jusqu'à la dernière minute. Je ne pense pas que ça aurait été un autre match s'ils auraient mis le 0-1. Ils nous ont attendus super bas. Ils n'attendaient que le contre. Ils auraient mis le 0-1, ça aurait été encore pire peut-être. À 2-0, ils commençaient un peu plus à sortir. Du coup, on s'est créé encore plus d'occasion. C'est à nous d'être plus efficace. Mais bon, la saison est encore longue. Ce n'est pas maintenant qu'il faut être allé. Ce n'est pas maintenant qu'il faut prendre la tête ou quoi que ce soit. C'est au mois de mai que ça va se jouer. Ça ne sert à rien, comme l'année passée, de survoler le championnat de septembre à mai pour perdre en demi-finale la Coupe de Play-Off et perdre la finale de la Coupe de Belgique. Je préfère perdre des matchs pendant l'année, mal jouer, apprendre de nos leçons. Et alors au mois de mai, être à 100%, c'est tout. Parole de sage. C'est l'expérience. Merci Mad. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada